Bonjour les Balances, c'est Hermès et bienvenue... Oh, la carte du nouveau départ, les Balances ! A peine je commence à mélanger les cartes, décidément, je crois que les guides ont beaucoup de messages à vous transmettre en ce moment. Donc on nous parle déjà d'un nouveau départ, de déplacement, nouveau départ. On va regarder plus en profondeur, en tout cas, bienvenue les Balances, pour votre tirage octobre-novembre 2020. Fermez les yeux, respirez profondément, je mélange les cartes, balance, 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 octobre-novembre. Alors, que va-t-il se passer pour les Balances ? On me parle de bonnes nouvelles pour vous, les Balances. Donc de bonnes nouvelles, ça peut être de bonnes nouvelles par rapport à votre travail, une nouvelle opportunité, ou de bonnes nouvelles par rapport à l'amour, une nouvelle rencontre. En tout cas, on nous parle déjà de bonnes nouvelles pendant ce mois à nouveau départ, donc grâce à de bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie, d'évoluer par rapport à votre mission d'âme. Petit à petit, l'oiseau fait son île et Balance. Donc je sais que la Balance, des fois, elle peut avoir des hésitations. On me parle de bonnes nouvelles. N'hésitez pas à saisir ces opportunités que la vie va vous proposer. Ne vous isolez pas dans un bunker. Les Balances, des fois, de peur de mal faire, la Balance, elle préfère ne rien faire. C'est son petit défaut, on en a tous, et c'est un défaut plutôt mignon. Non, moi, je veux bien faire parce que si je ne fais pas bien, je ne préfère pas faire. Non, n'aie pas peur, n'aie pas peur de tes erreurs, Ami Balance. Tu vas prendre à toi de tes erreurs. En tout cas, rien ne doit t'arrêter. Je vois de bonnes nouvelles qui vont arriver pour toi pendant cette période octobre-novembre. De belles synchronicités vont se mettre en place qui vont te permettre de réaliser ta mission d'âme. Tes guides ne t'ont pas oublié, même si ces derniers temps, ça a été un petit peu ralenti, moins actif. Même si tout n'a pas évolué aussi rapidement que tu le voulais, c'est en train de se mettre en place. Au meilleur moment pour vous, les Balances. On me parle de grands changements, donc on a les changements, de bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'apporter de grands changements dans votre vie. Alors encore une fois, on a le libre arbitre, les Balances. Donc ces bonnes nouvelles viennent à vous. Ça va vous permettre de changer votre vie. Mais si de peur de mal faire, vous préférez ne rien faire, donc vous ne saisissez pas ces opportunités, rien ne va changer. Osez les Balances. Osez l'aventure. Osez aller de l'avant. Osez l'impossible. Les Balances, vos guides sont avec vous. C'est tout l'univers qui complote pour vous aider. Et vous verrez qu'en saisissant ces nouvelles opportunités, ces nouvelles synchronicités qui vont se déclencher, les synchronicités, il faut les attraper. Donc n'hésitez pas à prendre ces opportunités et vous ne le regretterez pas. Agissez avec sagesse. Vous voulez des changements, ces changements, ils doivent venir de vous. Si vous ne changez pas, rien ne changera dans votre vie, les Balances. Que ce soit des épreuves sentimentales, professionnelles, de développement personnel ou autres. Agissez avec sagesse. Identifiez les schémas négatifs. Ce qui vous empêche d'être heureux. Et n'hésitez pas à agir. Il est temps d'agir. Ça va être une très belle période. On a eu la nouvelle lune le 16. Donc ça va être un nouveau cycle, de nouvelles graines à planter. Planter ces nouvelles graines, vous allez avoir de belles opportunités. Agissez avec sagesse. Sortez de votre bunker. On parle de réussite. On n'a que des belles cartes pour vous sur ce mois d'octobre. Donc si vous décidez d'agir, d'agir dans le bon sens, pas dans la peur, la haine. Écoutez des émotions positives, bien entendu. Pas vos peurs, vos haines, toutes les émotions négatives. Évacuez-les. Croyez en vous. Croyez en vos rêves. Réalisez-les. Et si vous s'agissez avec sagesse, que vous saisissez ces nouvelles opportunités, on nous parle de réussite pour vous. Donc on nous annonce beaucoup de réussite pour les Balances sur ce mois d'octobre et ce mois de novembre. Histoire de terminer l'année en beauté. La réussite sur votre famille. Donc c'était peut-être des évolutions sur le plan familial. Des déménagements. Acheter une maison. Déménager. Ou peu importe. En tout cas, on parle beaucoup de réussite. D'harmonie et de paix dans votre famille. Donc vous voyez, au niveau de votre famille, tout va bien. Votre ciel astral est dégagé. Il y a peut-être eu des tensions au mois dernier. Là, ça se règle. On me dit la paix est revenue dans votre famille, dans votre foyer. Et c'est parce que la paix revient dans votre famille, dans votre foyer, que ça va vous permettre de saisir ces nouvelles opportunités et d'avancer, d'évoluer. Des fois, on se bat pour notre famille. On fait les choses pour notre famille et on n'a pas le temps de s'occuper, nous. Là, comme tout va bien dans la famille, c'est ce qui va vous permettre de vous occuper un peu plus de vous et votre développement personnel, votre évolution personnelle. Encore une fois, ça peut être sentimental, professionnel, financier ou autre. Attention, il y aura peut-être des discussions négatives. Donc des petites discussions négatives, ce n'est pas parce que vous, vous désirez quelque chose que tout le monde va vous encourager à le faire. Et le problème, c'est que comme la balance, ça veut faire plaisir à tout le monde, c'est ce qui peut vous ralentir. Par exemple, je ne sais pas, vous en avez marre de travailler comme banquier, vous voulez vous lancer dans la voyance, dans la thérapie, vous voulez suivre les super formations pour devenir voyant, développer vos dons de l'académie de l'éveil. Et puis une fois que vous êtes prête, que vous maîtrisez vos cartes, que vous canalisez avec vos guides, que vous êtes devenu la voyante de l'année de l'académie, et bien derrière ça, votre mari vous dit « Ah mais non, mais tu ne vas pas faire ça, reste à la banque ! » Voyant, c'est n'importe quoi. Vous voyez, il y a des gens qui ne vont pas forcément croire à vos rêves. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est des discussions négatives. Discussions négatives, c'est que notre famille peut devenir notre pire ennemi. Notre famille nous aime. Donc forcément, des fois, ils sont un peu inquiets, et parce qu'ils sont inquiets, ils ont peur pour nous, et quand ils ont peur, ils nous transmettent leur peur. « Non, mais non, il ne faut pas que tu fasses ça, mais tu es fou, comment ça ? Tu vas te lancer dans la thérapie, tu vas te lancer dans la voyance, mais attends, tu es fonctionnaire, c'est une bonne place, pense à ta retraite, pense à si, tu dois cotiser pour la sécu, j'en sais rien, ce qui passe par la tête des gens de la troisième dimension, je sais que c'est des schémas un peu comme ça, toujours limitants, des schémas limitants. Transite vers la cinquième dimension, peu importe le candidaton, apprends à vivre pour toi, les balances arrêtent, de toujours vivre pour les autres, recentre-toi sur toi. Et même si les autres ne croient pas en tes rêves, ils ont peur, ce n'est pas qu'ils ne croient pas, c'est qu'ils ont peur, ils savent que tu es capable d'eux, mais ils ont peur pour toi. Et parce qu'ils ont peur, ils risquent de te ralentir un petit peu sur tes projets. Et comme la balance a la tendance à vraiment vouloir toujours faire plaisir aux autres, certaines balances vont peut-être choisir de se sacrifier et de ne pas saisir ces opportunités pour faire plaisir à leur famille, à leurs amis, à leurs chéries, à leurs enfants, ou peu importe à qui. Mais vous voyez, des discussions négatives, des gens qui vous aiment, ou des gens qui ne vous n'aiment pas d'ailleurs, qui vous jalousent également, en tout cas, il y a des gens qui vont essayer de vous ralentir par rapport à vos projets. Comme la balance, elle est très très gentille, elle peut être parfois un peu influençable. N'écoutez pas les énergies négatives, n'écoutez pas les gens qui ont peur, les gens qui jalousent, ceux qui ne croient pas en vous, qui doutent de vous, ou qui doutent d'autres choses, peu importe, croyez en vous, croyez en vos rêves, matérialisez-les, réalisez-les, et ne vous inquiétez pas si certaines personnes sont un peu inquiètes, ou ne sont pas 100% avec vous dans votre projet. Écoutez votre cœur, la pensée intime, c'est en vous, vous savez ce que vous voulez, ce que vous désirez, donnez-vous les moyens d'y arriver, n'attendez pas un changement des autres, lâchez prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, recentrez-vous sur vous-même, et dites-vous, ah voilà, j'en suis là aujourd'hui, j'aimerais ça, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver ? Comment puis-je me donner les moyens d'obtenir ce que je désire ? Ah, bah je pourrais faire ça alors ! Et là les gens, non tu peux pas, c'est dangereux, c'est risqué, mais pourquoi, blablabla, non, j'écoute mon cœur, je le fais, et on a la réussite derrière. On me parle d'amour, donc célibataire en amour, ça veut dire de belles rencontres, ça peut être de belles rencontres sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, on nous annonce une nouvelle rencontre dans ce cycle, si vous êtes en couple, ben l'amour est dans votre couple, la famille, l'apaisement, l'amour, donc ça va bien se passer, votre chéri va être plus cool que d'habitude, et il va faire la vaisselle, n'hésitez pas à lui dire, hé chéri, il faut m'aider un petit peu, il y en a marre, téléfoot c'est bien, mais il faut s'occuper un peu de moi aussi, je suis une princesse, rappelez-lui que vous êtes une princesse, c'est le moment, dès que je suis une princesse, chéri, réoccupe-toi un peu de moi, on a l'amour, donc on a un beau mois, donc n'hésitez pas à remettre de la passion dans votre couple, célibataire, une nouvelle rencontre, si c'est des épreuves sur le plan professionnel, un nouveau travail qui vous plaît, un nouveau projet qui vous plaît, une nouvelle mutation qui vous plaît, quelque chose qui va avec votre cœur, l'amour, quelque chose que vous aimez, donc vraiment on a un ciel astral qui se dégage, qui a peut-être été un peu difficile début octobre, septembre, en tout cas là ça se dégage, et ce mois de novembre vous va tenir ses promesses, on a vraiment de belles promesses pour ce mois de novembre, l'univers a un plan et il est temps de la réaliser, on parle de retrouver la renommée, donc peu importe si vous avez des échecs, des déceptions, des trahisons, ou ce qui a pu un peu créer ses peurs dans votre passé, c'est des passés karmiques, des traumatismes, c'est un passé karmique, c'est pour ça que vous avez des réticences à écouter votre cœur, à avancer, à réaliser vos projets, pourtant on me dit que c'est le moment de retrouver la renommée, de réussir, par exemple si vous avez perdu votre travail, vous allez retrouver un travail, si vous avez perdu votre chéri, vous allez retrouver un chéri, ne vous tournez pas vers le passé, allez de l'avant, ne repartez pas avec votre ex, allez de l'avant, ça vous réussira, acceptez votre destinée, et vous verrez que vous n'aurez pas à le retrouver, on me dit que voilà, des actions importantes, des opportunités à s'agir, des changements à porter dans votre vie pour ce mois d'octobre, qui vont vous permettre de retrouver la renommée, dès ce mois de novembre, donc c'est une période très favorable pour vous, malgré les accidents que vous avez pu rencontrer, vous avez tenté des choses, ces derniers temps, septembre, début octobre, septembre, et ça ne s'est pas forcément passé comme vous l'entendiez, ce n'est pas de chance, ou parce que la malchance, il n'y a pas de, c'est pas, il n'y a pas, c'est juste que, il n'y a pas vraiment de malchance, vous savez, c'est qu'on a un chemin de vie, et forcément, si on ne suit pas notre chemin de vie, ça ne se passe pas toujours comme on veut, mais même si ce n'est pas toujours comme on veut, c'est toujours ce qui est le mieux pour nous, parce que l'univers nous connaît mieux que nous-mêmes, donc oui, ça ne s'est pas forcément tout passé comme vous l'attendiez, des petits incidents pendant ce mois de septembre, en tout cas, on rentre dans une période favorable, et le hasard va vous permettre, de remettre de la passion, du piment dans votre vie, donc oui, tout n'est pas rose au paradis des balances, il y a eu des petites tensions en septembre, ça peut être en couple, dans le travail, perdre un emploi, perdre un chéri, des disputes avec votre chéri, en tout cas, l'amour revient dans votre ciel astral, des changements quand même à apporter pendant ce mois d'octobre, sortez de votre zone de confort, et même si vous avez des petites déceptions, par exemple, vous vous êtes lancé comme thérapeute, et vous avez trouvé votre premier client au niveau de la voyance, et finalement, ce client, il s'est mal comporté avec vous, alors vous avez tout donné pour l'aider, et ça vous a un peu calmé, vous êtes un peu déçu, ouais, j'ai tout fait pour l'aider, c'est comme ça qu'elle me remercie, des fois, les gens, vous savez, quand on est thérapeute, on a des personnes qui souffrent, donc il n'existe pas de mauvaise personne, mais le problème, c'est que les personnes qui souffrent, comme elles souffrent, elles sont capables du pire, et certains balancent, on peut être un peu déçu ces derniers temps, par le comportement de certains envers eux, alors que vous, balance, vous avez tout fait pour les aider, n'ayez pas peur, il est temps de retrouver la renommée, gardez cette flamme, cette passion qui vous anime, et vous verrez que, c'est le meilleur qui vous attend, ça vous a fait douter, ces incidents, ces expériences négatives, vous voyez, infortune, incident, infortune, c'est pas de chance, ça vous a fait un peu douter, vous étiez un peu dans l'inconstance, c'est la fin de cette période de doute, et la fin de l'inconstance, c'est le moment de vous réaliser, on nous parle d'union durable, donc union durable, adaptez ces cartes à votre chemin de vie, aux épreuves que vous traversez sur votre chemin de vie, union durable, si vous êtes célibataire, vous allez trouver vraiment une belle rencontre, qui va vous permettre de construire, une rencontre, pas une histoire sans lendemain, ou non, une vraie rencontre, une union durable, si vous êtes déjà en couple, ça peut être un mariage, ça peut être emménagé ensemble, en tout cas, on a vraiment, la carte de l'amour, la carte de l'union durable, la paix dans votre famille, dans votre couple, on a vraiment un ciel, sur le plan sentimental, très favorable pour vous, si c'est des épreuves de développement personnel, que vous traversez sur votre chemin de vie, ou des épreuves sur le niveau du travail, 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 nouvelle union, avec un travail qui va vous plaire, développement personnel, vous allez atteindre vos objectifs, les objectifs que vous étiez fixés, en élevant votre vibration, vous allez attirer le meilleur, méfiez-vous des ennemis, encore une fois, les personnes qui veulent vous ralentir, je vous en ai parlé, ils veulent vous voir dans l'impasse, non mais tu ne peux pas, tu ne peux rien faire, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable de ci, de ça, même si on vous a ralenti, l'apaisement est là, quand vous allez réussir, vous allez triompher, ça va vous rassurer, encore une fois, ce mois de novembre, c'est là où vous allez vraiment retrouver les honneurs, par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre destinée, parce que début octobre, ou fin septembre, vous avez été un petit peu déçu, ralenti, des petits incidents, des petites déceptions, apportez ces changements pendant ce mois d'octobre, et oh, il y a un magnifique papillon, et dès le, oh là là, qu'il est beau, vous le voyez ? Il est gros, un beau papillon pour vous, oh, un autre, un beau papillon pour vous, donc on me dit que c'est vraiment un mois, novembre, vous retrouvez les honneurs, octobre, vous apportez des changements, qui vous font un peu peur, les personnes vont avoir peur pour vous, vont vous transmettre les inquiétudes, on va peut-être essayer de vous ralentir sur votre chemin de vie, n'ayez pas peur, ça va bien se passer, courage et balance, j'espère que ce tirage vous a aidé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la troisième dimension de l'Académie de l'Eveil, un groupe de partage, dans la lumière, l'amour et la bienveillance, vous trouverez les liens dans les commentaires de cette vidéo, et vous pourrez poser votre question directement dans le groupe, soit aux académiciens de l'Eveil, on n'a qu'à tout, une belle âme, une âme magnifique, qui partage sa lumière et qui est balance, comme vous, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, elle est dans cette phase un peu de transition également, comme vous, et elle saura vous accompagner dans votre transition. On n'a pas que Katou, on a Sancha, on a Maria, on a Cathy, on a plein de belles âmes qui sont prêtes à répondre à vos questions, à vous aider à réaliser votre mission d'âme, ensemble, on est plus fort, c'est pour ça, on est là pour vous aider, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à rejoindre la troisième dimension de l'Académie de l'Eveil, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, et vous rencontrerez plein de belles âmes qui vous aideront à, qui vous encourageront, qui vous apporteront les réponses pour vous aider à réaliser votre mission divine, on vous enverra la force. En attendant les balances, je vous souhaite le meilleur, je vous envoie la force, moi aussi également, et je vous dis à très bientôt. bon Sous-titrage ST' 501